Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie vise d'une part à accélérer les trajets entre Paris et les grandes villes normandes et d'autre part à fluidifier, régulariser le trafic en faisant sauter les bouchons, principalement en Ile-de-France, mais aussi autour du nœud de Rouen. Et qui se divise ce projet en trois sections prioritaires, Paris-Mantes, Mantes-Évreux, Rouen-Yvetot et une quatrième section qui sera réalisée dans un deuxième temps, appelée Y-de-L'Eure entre Évreux, Bernay et Rouen. L'avis de ce projet a repris en 2013 avec la décision officielle du gouvernement de l'inscrire parmi ses priorités. Une priorité à l'horizon 2030, c'est l'horizon de réalisation, un horizon classique pour une ligne de ce type-là, avec comme première étape clé une déclaration d'utilité publique à l'horizon 2020. Nous venons de franchir une étape clé qui est à la faveur de la réunion du comité de pilotage, le 26 octobre dernier, un avis clair, précis, argumenté sur les fuseaux de passage, c'est-à-dire entre Paris-Mantes, entre Mantes-Évreux, entre Rouen-Yvetot, définir une bande de 100 m à 1 km de large en moyenne dans laquelle s'inscrira la voie. C'est une étape essentielle, ça nous permet de lancer des études techniques détaillées pour positionner de façon très précise la future voie nouvelle. Ça nous permet de mesurer de façon beaucoup plus précise le coût du projet. Ça nous permet de positionner les égards qui seront réalisés également. Une des réussites de notre projet est que nous avons atteint un consensus sur les fuseaux de passage qui est à bien des égards la résultante de la concertation très intense qui a été conduite. Dans un cadre que nous avons enrichi progressivement, nous nous sommes aperçus qu'au-delà du dispositif très général qui avait été mis en place, il fallait travailler de façon beaucoup plus précise sur un certain nombre d'objets ou de sections. Par exemple sur la gare de la Défense, par exemple sur la section Rangivetot, par exemple sur la desserte d'Evreux, si je vous prends trois thématiques. Nous avons réussi à associer dans des travaux très détaillés les principales collectivités intéressées. Et ça nous a permis de construire ce consensus en mettant tout sur la table de façon beaucoup plus précise, en organisant un partage bien meilleur. Je pense que cet élément-là est clé et puis répondre en même temps à l'écoute du grand public qui est invité à s'exprimer via des outils internet, comme on fait de nos jours, plus que via des réunions publiques traditionnelles. Donc rester à l'écoute et rester dans un système qui soit ouvert, ouvert, qui permette de partager. Il ne faut pas avoir une approche essentiellement technique et auto-centrée sur l'objet ferroviaire, mais une approche ouverte des enjeux. Une de mes sources de satisfaction un peu personnelle dans la gestion d'un grand projet de ce type, c'est que nous ne travaillons pas seulement ou plus seulement sur une grande infrastructure qui serait un peu hors sol et qui aurait vocation à résoudre par elle toute seule un certain nombre de problèmes posés depuis des décennies, mais bien sur une approche du système ferroviaire dans son ensemble pour faire évoluer les pratiques, casser un certain nombre de murs. Au sein même de la maison SNCF, d'ailleurs, entre ceux qui exploitent les trains en Ile-de-France et ceux qui exploitent les trains qui vont plus loin que l'Ile-de-France, train de voyage, je roue de fret, et que nous créons une dynamique de travail qui est une espèce de dynamique de progrès un peu continue autour du système ferroviaire. Aujourd'hui, je sens qu'une convergence se crée. Tout n'est pas abouti autour d'un projet à 6 milliards d'euros. On ne peut pas dire que quand on est au stade actuel, on a tout bouclé. Mais il y a une compréhension partagée aujourd'hui qui est réelle entre les différents acteurs et nous avons vraiment progressé sur cet aspect-là. Et c'est un aspect essentiel parce qu'on ne fait pas aboutir, si je reviens au coût, un projet à 6 milliards d'euros sans une vision commune de l'ensemble des collectivités qui sont supposées le financer. L'avenir dépend en partie d'un chantier très lourd qui a été lancé par le gouvernement et qui est la définition d'une nouvelle programmation des infrastructures de transport. Le Premier ministre a lancé en septembre dernier des assises de la mobilité qui se dérouleront jusqu'en décembre et qui permettront de préparer une loi de programmation qui définira les priorités de l'État horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans laquelle s'inscriront les choix pour la ligne nouvelle Paris-Normandie. Donc il y a à la fois un cheminement très politique, qui est celui des assises de la mobilité et des choix de la loi de programmation, et un cheminement technique qui se déroule en parallèle, beaucoup plus discret, mais qui est également important. Nous sommes en attente d'une décision du gouvernement au printemps qui permettra de préciser les échéances et de recaler le calendrier de travail, le confirmer ou le faire évoluer dans un sens ou dans un autre.